Eh bien, bonjour. Bonjour Béatrice. Ma première question, je fais exprès de ne pas dire ton nom parce que je voudrais que tu te présentes et que tu dises qui tu es et où est-ce que tu te trouves en ce moment. Eh bien, je m'appelle Yves, plus PLU. Je suis chez moi dans mon domicile qui est un moulin, un moulin à eau sur une rivière que je partage avec mon épouse Eva Lesmer. Voilà. Et donc, c'est mon bureau, mon bureau personnel. C'est juste au-dessus, au-dessus de l'eau. C'est un peu un repère pour moi. Voilà, c'est un lieu de travail aussi. Tu es en France, donc. Donc, je suis en France, exact. Et en Bretagne, sur la région Bretagne, tout près de Rennes. Voilà, puisqu'en fait, je dirige l'Institut de Rennes de Gestalt, qui s'appelle Gestalt Plus. J'en parlerai tout à l'heure, peut-être un peu plus. Et du coup, je suis en Bretagne depuis que j'ai fait mes études. Je suis venu ici parce que je suis d'origine du Maine. Le Maine, c'est la région actuelle de la Sarthe et d'Amaillet. D'accord. D'accord. J'allais, c'est bien. Tu commences à nous dire qui tu es parce que ma deuxième question, c'est qui es-tu comme personne qui implique tes intérêts, tes passions. Oui, ce qui te motive dans la vie, ce que tu sais de toi. Enfin, vraiment, voilà, c'est vaste, mais tu le remplis comme tu veux. Mais voilà, qui es-tu, Yves ? Quelle question, là. Oui, qui es-tu, qui es-tu ? Je suis un homme de 72 ans. Je suis né dans un petit village entouré de forêts, d'un père, Maréchal Ferrand, Fort Joron, et d'une mère à la maison qui a toujours rêvé d'être pharmacienne. Voilà. Et donc, j'ai passé mon enfance dans ce village, cette forêt. Enfin, je suis l'école, mais... Et ensuite, je suis parti dès l'adolescence. J'ai l'impression que c'était une coupure à ce moment-là. Enfin, une adolescence très difficile. Et du coup, je crois que ce qui m'intéresse le plus, c'est le vivant, avec beaucoup d'interrogations, parce qu'à la fois, je suis quelqu'un d'assez résistant, qui travaille beaucoup, 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 beaucoup trop, on dit. Mais en même temps, au fond de moi, il y a toujours une incompréhension. J'ai une forme, en fait, de... Je suis désabusé par les humains, ou plutôt l'organisation des humains, la façon de vivre collectivement sur notre planète, sur notre Terre. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, j'ai toujours au fond de moi un mécontentement, et puis en même temps, une mélancolie d'un idéal qui, visiblement, n'existe pas. Donc, je suis plus tranquille avec les arbres, avec la forêt, avec les animaux qui se dirigent facilement vers moi. Et donc, voilà, je peux être aussi un solitaire, avec ces bouquins, mais aussi un solitaire dans la nature. Et j'aime beaucoup marcher la nuit, vivre la nuit dans la forêt. Moi, je suis protégé quand je suis la nuit dans la forêt. C'est là où je suis le plus en sécurité, en fait. La nuit, c'est... Oui. Et tu te repères dans le noir ? Oui, oui. Oui, oui, je vois très bien dans le noir. J'ai cette chance-là, puisque je n'ai pas celle de voir les couleurs. Donc, je vois beaucoup les grilles, les ombres, et je me repère à la forme des arbres, des rochers. Oui, oui, je voyage bien la nuit. J'y emmène mes clients, mes étudiants. Tu parlais des animaux, et j'ai vu ton... Oui, sur la photo qui te représente, il y a toi, il y a un cheval. Oui, il y a un cheval, c'est un étalon qui n'est pas à moi, c'est un étalon sauvage, en fait, qui n'a jamais été dressé, et qui, je ne sais pas, sympathise avec moi. Et j'en fais un petit peu, j'en faisais quand je l'ai pu le rencontrer, un petit peu ce que je faisais. Si on fait du travail sans rêve, sans parole, uniquement comme ça, par l'hépathie, si ça s'appelle comme ça, ou résonance, parce que c'est plus ça mon intérêt, finalement. Et donc, voilà, il marche, il s'arrête, il me regarde, je l'en garde, bref. Donc, c'est toute une... Les chevaux, c'est toute une histoire pour moi, puisque j'ai toujours vu des chevaux à la forge de mon père, qui m'a appris, d'ailleurs, à ferrer les chevaux, je suis moniteur d'équitation extérieure, et puis, ben voilà, j'ai toujours vécu avec des chevaux, sauf depuis quelques années, et puis ça me manque. C'est un deuil qui n'est pas fait, mais je pense que je n'ai pas envie de le faire, et j'espère bien avoir un petit peu plus de temps pour peut-être renouer avec un équidé qui va me choisir, parce que c'est comme ça que ça marche. C'est de se faire choisir ? Oui. Donc, est-ce que tu... Là, je sens tes intérêts, tes passions. Tu as parlé un tout petit peu de ta tristesse du monde, et ta désespérance un petit peu. Oui, ta déception. Est-ce que ça a à voir avec tes valeurs ? Est-ce que... Je ne t'ai pas posé la question de tes valeurs, mais est-ce que ça vient toucher tes valeurs ? Mes valeurs, je serais plutôt aux autres de les dire, mais ce que j'ai compris de ce qu'on m'a renvoyé, c'est que, je l'ai déjà dit, je suis un travailleur produit, de façon très concrète. J'ai vu quelqu'un d'auto-organisé, assez méthodique, j'aime bien le travail bien fait. Mon père m'a transmis ça, puis d'autres personnes après aussi. Et au fond de moi, en fait, je suis un soignant. D'ailleurs, c'est mon histoire professionnelle. Donc, j'ai été infirmier, cadre infirmier, enseignant de cadre infirmier, surveillant de service, enseignant des soins. Bon, voilà, donc, j'ai une formation aussi en pédagogie. Et j'ai une illusion de soin, de prendre soin de tout le monde. Donc, quand je vois le monde tel qu'il fonctionne, je suis déçu. Quand je constate toutes ces personnes qui souffrent, mais celles qui meurent de faim, quand je regarde la guerre, les conflits, et la façon dont les États, au niveau international, fonctionnent. C'est-à-dire, comment dans des organisations internationales qui s'appuient sur les droits de l'homme, par exemple, on accepte des pays qui, visiblement, ne le font pas, en disant « mais il faut mieux qu'ils soient avec nous ». Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, je comprends que l'idéal, c'est l'argent, qu'on est sous ce règne-là, un règne financier, une libération économique, etc. Mais pour moi, mes valeurs, je pense, ce ne sont pas celles-là. C'est celles du prendre soin. Bon, ça encore, tout le monde n'est pas obligé de soigner. Mais je pense que nous sommes normalement tous destinés à vivre ensemble et vivre avec. Et moi, je constate finalement qu'il y a des personnes, j'en ai malheureusement rencontrées, qui considèrent que certains humains qui n'ont pas fait d'études, qui n'ont pas beaucoup de travail, qui ne sont en fait pas des humains. Pour eux, ce sont des sous-humains. Et ça, ça m'attriste complètement. C'est-à-dire qu'il y a des catégories d'humains. Bon, on sait que le monde, il est gouverné par quelques familles. Les familles ne sont pas si nombreuses que ça. Mais je pense que cette façon-là de considérer que certains humains n'en sont pas, ou qu'ils n'avaient qu'à faire des études, ils n'ont qu'à travailler, etc. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, moi, ma formation de soignant, c'est qu'on soigne tout le monde. On ne fait pas de discrimination politique, sociale, raciale, etc. Donc, je pense que mon... Mais pour moi, ce n'est pas une illusion. Pour moi, c'est faisable. Je continue de le vouloir. Et de l'appliquer pour toi, dans ta façon de... Et de l'appliquer pour moi. Oui, moi, j'essaie de le faire autour de moi, à mon échelle. Je pense que, en fait, on a chacun à organiser un monde. Un monde dans lequel on vit, dans lequel on participe. Et dans ce monde-là, qu'on y mette nos valeurs. Alors, ça fait un peu colibri. C'est colibri, mais bon... Qu'est-ce que tu veux dire par colibri ? Ben, tu sais, c'est le petit colibri, là, qui, au moment de l'incendie de la forêt, tous les animaux se disputent pour savoir quelle est la meilleure méthode pour éteindre le feu. Et lui, il fait des voyages, il crache sa goutte. Et il dit, j'apporte... Donc, c'est pour moi, cette idée-là. Et donc, c'est ça que j'appelle le colibri. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être prétentieux non plus. On a, en fait, un environnement qui est tout petit. Mais enfin, essayons de le faire. Déjà, remplir notre mission, notre charge, avec cette humanité-là. Enfin, c'est le respect du vivant. On parlait de forêt tout à l'heure. C'est quand je vais dans la forêt que je vois comment on fait des coupes, des abattages qui ne respectent pas le vivant. Ils font du commerce, moi. Et moi aussi, j'abats des arbres. Je suis beaucoup plus chandage. Mais bon. Mais un ensemble d'arbres, comme j'en ai ici au Moulin, ça se gère. Enfin, bon, bref. Donc, c'est bien. Non, 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 je trouve que ça résonne. C'est une question de vivant, tu vois, qui m'interpelle. Et comment je suis désolé, très régulièrement désolé. Et là, je rentre dans moi, dans ma tanière. Voilà. Et puis, je ressors parce que je suis combatif. J'ai retenu quelqu'un qui s'est battu. Voilà. Donc, ça fait partie, oui, de mon caractère, je crois. Je ne t'ai pas demandé. D'ailleurs, je ne pose pas la question, mais avec toi, elle me vient. Donc, je me dis, enfin, c'est ton rapport aux animaux et à la nature et aux vivants, en fait, plus large qu'aux vivants, qui me fait penser à ça. C'est sur quoi tu t'appuies, ce que tu as, je ne sais pas, la perception du monde, une croyance, une expérience, quelque chose. Il me semble, à travers ce que tu dis, percevoir que tu as une expérience avec le vivant qui est plus que juste le plaisir d'être là, une espèce de connexion. Et du coup, je suis curieuse et j'ai envie de savoir, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a bâti cette connexion ? Ce n'est pas obligé de répondre, parce qu'en plus, c'est une question hors question que j'ai d'habitude. J'aime beaucoup que tu utilises le mot connexion, parce que je viens d'écrire un texte qui s'appelle Connexion, justement. Je ne sais pas ce que j'en ferai, parce que des textes, j'en ai écrits beaucoup, ils sont tous là. Et puis, j'en ai rien fait. Oui, ben, connexion... Moi, si tu veux, mon grand-père, il m'a appris que les arbres parlaient. Il m'a appris à les écouter. Et il parle beaucoup la nuit. Beaucoup. Et donc, moi, je suis né dans cette enfance-là. Je suis né dans cette forêt de mon enfance. C'est une forêt magique, où il y a d'ailleurs plein de magiciens, il y a plein de guérisseurs, il y a des sorciers. Donc, il y a toujours eu, dans le fond culturel de mon enfance, un monde invisible. Mais ce monde invisible, il existe. Et c'est une expérience. Donc, j'ai eu la chance, moi, de ce bain-là, en fait, très vite. Mon père était très bon ouvrier, reconnu. D'ailleurs, il avait obtenu ses diplômes de maréchal Ferrand à l'armée. Pour lui, c'était d'être brigadier, maréchal, c'était quelque chose, quoi. Et il travaillait, parce qu'il avait fait des compagnons d'un, etc. Donc, il travaillait avec des rituels. Et donc, le respect du charbon, le respect, évidemment, du métal, à qui on allait demander quelque chose. Et à l'époque, déjà, mon père disait, bon, on va le stresser, mais il faut le stresser pour qu'il reste vivant. Le mot n'existait pas pour les humains. Et c'était tout à fait le début. Et puis, le respect du feu. Et donc, ces éléments-là, plus l'eau, l'eau et la terre, parce que pour faire les outils tranchants, tout ça, on a besoin d'eau et de terre. Et du coup, la forge, qui est un lieu tout sombre, tout noir, où j'avais le droit d'aller et que, en tenant le côté du tablier toujours un peu derrière mon père, à cause des étincelles, c'est un lieu magique. C'est un lieu d'alchimie. C'est un lieu de transformation, finalement. Et il m'a appris ça, mais il m'a appris les rituels qui vont avec. Et du coup, par exemple, le matin, je raconte souvent ça. La forge était allumée avant 7 heures du matin. Et j'adorais le faire avec lui. Et puis, il mettait un métal dans le feu. Et l'angélus sonnait avec les 7 coups, puisque la forge était tout près de l'église. Et au 7e coup, mon père sortait le métal et son marteau. Et il disait, 8e coup pour le forgeron. Et la forge marchait jusqu'au soir, avant l'angélus du soir. Donc voilà, je raconte souvent ça, parce que c'était d'une beauté pour moi. mon père, il était aussi fort que les cloches du village, quoi. Et donc, tout ça, c'est un bain qui fait que, ben oui, il faut se connecter. Il faut se connecter à la matière. Et puis, alors, après, je m'intéresse un peu à la physique. Donc, la matière, c'est la partie stable qu'on perçoit. Mais elle est le résultat d'une danse de partitudes et d'un univers, etc. Et c'est comme ça que la forge, elle est reliée à l'univers. Mais aussi, nous, ce qu'on fait, la gestale, les soins, c'est aussi une connexion avec l'univers. Alors, c'est peut-être un peu prétentieux comme ça, parce qu'il ne faut pas décoller trop les pieds du sol, non plus. Parce que notre place, en tant que matière, c'est aussi d'être sur Terre. Mais je pense qu'on a plus que des antennes. Je pense qu'on a des contacts, des contacts avec des mondes qu'on peut dire parallèles. J'aime pas trop parallèles, parce que parallèles, ça voudrait dire que c'est séparé. Pour moi, c'est pas séparé. Il y a une grande communication, une grande organisation, quelque chose qui résonne. Il y a du son, de la musique, il y a des formes. Il y a, voilà. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question. Si, si, j'en ai plein, là, qui me viennent. Mais malheureusement, on a peu de temps, mais c'est... Je te dis juste, ce qui me venait, c'était... Mais bon, c'est une question auxquelles, peut-être un jour on en reparlera, mais du coup, j'étais beaucoup avec les Amérindiens. Il y avait quelque chose qui me rappelait, qui me... Une expérience que j'avais vue, que j'ai vécue au Grand Canyon qui résonnait avec ce que tu disais. Je me disais, c'est étonnant que quelque part dans le Maine, il y a eu un forgeron et son fils qui partent de la même manière que quelque part, très loin, sur un autre continent. Et je trouvais ça, voilà, je trouvais ça fort. Il y a la question qui me... Pardon ? Je pense que mon père, il parlait la langue et les rituels qu'on lui avait transmis, qu'il avait appris, qu'il avait compris. C'était un artisan très simple, mais artisan, il y a art dedans, c'est important. Oui. Mais du coup, ça vient... On vient à la deuxième question qui sont... Alors, je ne sais pas, il y en a deux, je ne sais pas à laquelle tu as envie de répondre le plus. Il y en a une qui est vraiment, quelles sont les personnalités qui t'ont forgé, justement ? Quelles sont les rencontres qui t'ont... qui ont le plus contribué, forgé à ce que tu es ? Et l'autre, c'est quel est l'ensemble des circonstances qui ont fait ça ? Alors, c'est des personnes ou une des circonstances. Je ne sais pas par quoi tu as envie de commencer. J'ai vécu une rupture entre l'enfance et l'adolescence parce qu'à l'adolescence, je suis allé dans un collège qui était très loin de chez mes parents où je ne revenais pas souvent et on va dire que ça s'est mal passé dans le sens où il y avait beaucoup de violence, il y avait beaucoup d'abus, etc. et je ne suis débrouillé mais j'ai réussi à obtenir l'autorisation d'aller au judo de la ville d'à côté. J'étais le seul du collège à pouvoir faire ça et le professeur de judo s'appelait Narcisse. Voilà. Et il est resté pour moi un peu l'homme qui m'a sauvé dans mon adolescence, qui m'a appris, c'était le judo à l'époque, mais on faisait aussi un peu de jiu-jitsu et après j'ai fait le karaté, etc. Mais ce qu'il m'a transmis, c'est que je retrouvais un peu mon père, c'est-à-dire les rituels martiaux, les salutations, le respect. Et là, je pouvais utiliser toute ma force, j'en avais beaucoup, qui était plutôt violente. Et lui, il savait me canaliser et donner une forme en fait à cette violence et donner une forme à ma force. Et plusieurs fois, il est allé au collège pour dire, j'ai besoin de lui, je veux l'emmener à une compétition, je vais le prendre, je vais le garder chez moi, etc. Cet homme-là, Narcisse, il était ébéniste. Il était rond comme un tonneau, absolument insaisissable. Mais alors, un maître, un maître, pour moi, c'est mon maître. Et peut-être, lui, il m'a donné aussi l'espoir qu'il y avait des hommes très bien parce qu'il y avait une très bonne ambiance au judo, dans les douches, on se lavait, tout le monde était tout nu, mais il n'y avait pas d'esprit malsain, ce n'était pas du tout le collège. Et moi, j'aimais ce climat, un climat sain, en fait. Il m'a donné une idée narcissiste de santé, une santé physique, sans abus, sans coup d'œil, etc., mais aussi une santé, on va dire, de morale, une santé de fer, parce qu'il s'agit de combattre, mais c'est la santé. Et ça me faisait un bien fou. Donc, c'est un personnage qui m'emmène vers l'âge adulte et qui est important. Alors après, j'ai choisi donc de soigner, d'apprendre les soins infirmiers. Et alors, je crois que c'est une chance. Je suis tombé gravement malade à l'âge de 19 ans. J'ai été hospitalisé pendant six mois dans une chambre seule avec un traitement expérimental. Et je suis content d'en être sorti, mais le traitement expérimental a été assez douloureux. Il y a eu des erreurs, des tâtonnements. J'ai toujours une maladie chronique depuis. Et puis, ben voilà. Mais bon, j'ai joué le jeu, j'ai signé. J'étais un des premiers, troisième français, je crois, celui de ce traitement-là. Mais alors du coup, en six mois, quand on a 19 ans, on revisite la vie. On revisite ce qu'on a fait avant parce que j'avais une fin d'adolescence un peu perturbée, on va dire. Et du coup, je crois que je suis sorti de l'hôpital d'ailleurs très difficilement parce que la réadaptation a été très dure. Mais je suis sorti de là différent. Je crois que c'est là que j'ai appris en fait à soigner, à prendre soin. C'est en ayant subi moi-même les conditions, on va dire. voilà. Et donc ça, ça a été déterminant. Déterminant. Est-ce que c'est, il y a deux choses dans cette maladie. Là, j'entends les circonstances qui t'ont marqué et comment ça t'a forgé justement pour te poser la question du soin, expérimenter ce que c'est d'être soigné, bien ou mal, j'imagine, mais comment tu as pu affiner ça ou le pratiquer ou transmettre, bref. Et je me disais, est-ce qu'il y a eu quelque chose, est-ce que tu as eu peur de mourir aussi ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose dans cette, quand tu dis confronté au vivant du coup, c'est à la polarité de la mort qui m'apparaît. Est-ce qu'à cet âge-là, c'était aussi ça ou c'était vraiment les soins ? C'était compliqué parce que tu vois, Béatrice, comme je l'ai dit, j'étais dans une chambre seule et le professeur qui m'a soigné, le manissier, il s'appelait, lui aussi, c'est quelqu'un qui m'a marqué, il m'avait dit que son fils était mort d'un accident de voiture à mon âge et qu'il allait me soigner comme son fils. C'est ce qu'il a fait. Et donc, il m'avait dit, je vais te mettre dans une chambre seule. Mais moi, je savais où étaient les chambres seules, je savais que les chambres seules, c'était le quartier, c'était un secteur des services où on mettait les gens mourants. Et je lui ai dit, je lui ai dit, mais je n'en suis pas rendu. Il dit, non, non, c'est pas pareil. Sauf que je dormais, je n'ai jamais dormi beaucoup. Mais je ne dormais pas beaucoup et surtout pas là parce que, en fait, j'ai fait des conférences là-dessus, j'ai écrit aussi des textes. En fait, la nuit, j'entendais les soignants courir, les autres, mes voisins que je connaissais pas, qui mouraient. Et les familles qui arrivaient, les chuchotements dans les couloirs. Et donc, oui, ben oui, ça, je pourrais dire, dormir entouré de mort. Tu vois ? Et donc, ma propre mort, oui, j'y ai pensé. À un moment donné, il y a eu un accident avec les traitements et, bon, je ne suis pas mourant, mais bon, on y pense, oui, bien sûr. Bien sûr. bien sûr. Oui, c'est sûr que, ben la mort fait partie du vivant, mais qu'est-ce que ce passage-là ? Qu'est-ce que ce passage-là de la mort ? Évidemment aussi qu'après, en tant que soignant, j'ai accompagné beaucoup de personnes pour cette fin de vie, pour, aussi des amputations, des pertes de parties du corps qui sont aussi des morts de l'intégrité, de la fédéralité. Et, oui, ça fait partie de la vie. Donc, moi, je le disais hier de mes stagiaires, moi, je suis contre les bénévoles à l'hôpital, les bénévoles qui viennent accompagner les mourants, etc. Pour moi, je ne suis pas contre ces personnes-là, je ne suis même pas contre l'idée qu'on ait envie de faire quelque chose pour les autres, mais pour moi, c'est à nous, les soignants, de faire le travail. C'est à l'hôpital de se poser la question de comment il accompagne ces mourants et non pas de déléguer l'accompagnement des mourants des associations. Et c'est ça que je n'aime pas dans cette société, c'est qu'elle délègue les points qui sont cruciaux. Ce qui est crucial dans le soin, c'est ne pas arriver à soigner et d'accepter la mort. Et pourquoi on déléguerait ça à des associations ? Et ça me met en colère. Donc moi, j'ai décidé, tu vois, de quitter les hôpitaux parce que j'ai monté une boîte de formation, j'étais consultant de soins, d'organisation de soins, etc. J'ai décidé en l'an 2000, je crois, 99, de ne plus travailler avec les hôpitaux. Donc j'ai fermé ma boîte, je ne voulais plus participer parce qu'à l'époque, on était en pleine organisation de qualité, etc. et j'ai découvert en fait les magouilles financières, les histoires de primes, et j'ai dit non, non, moi je cautionne pas ça, je ne veux pas cautionner ça. Et donc le démantèlement de la santé qui a suivi pendant les... depuis 20 ans, non, non, je ne veux pas cautionner, donc je décide de ne plus travailler avec les hôpitaux. Voilà, donc je suis content de cette décision-là. je ne veux pas être complice des non-soins, des mascarades, etc. Alors maintenant, je ne dis pas qu'il n'y a aucun bon soignant ou quoi que ce soit, mais il y a au niveau public en tous les cas, oui, une mascarade de soins, encore une sélection, une sélection. donc là, je vois bien quand même si ça nous renvoie à tes valeurs de justice, d'équité, l'émotion qui va avec, cette colère que ça provoque chez toi et sans doute la tristesse qui va avec ta colère. Ben oui, j'ai toujours les deux facettes qui sont liées, qui ne se décollent pas. Comment tu vis ton âge et comment tu vis le fait d'être ton genre, d'être un homme ? J'ai l'impression que c'est fort cette masculinité à travers ce que tu disais. C'est intéressant parce que l'impression que tu me donnais c'était d'avoir justement encore des polarités fortes là-dedans. Du coup, je ne sais pas, je suis curieuse. Je vis bien mes 72 ans. 70 ans, c'est un peu spécial à passer quand même. Voilà. Et puis, bon, j'ai fêté mes 70 ans juste avant le Covid épisode 2001. Et tout le monde était là, tous mes enfants, mes petits-enfants. Et voilà. Et j'ai fait un discours, j'aime bien faire les discours. J'ai fait un discours en fait où en noyau, je me suis excusé d'avoir travaillé beaucoup, d'avoir mis plus de priorités dans mon travail, dans mon école, mon institut que dans ma famille, mes petits-enfants, etc. Et même mes enfants. Enfin, depuis qu'ils sont adultes en tous les cas. Voilà, c'était le point un peu central. donc, ben oui, je me définis comme ça. Je suis un peu un ours, un peu un buffle, je ne sais pas quoi, une bête comme ça qui a de l'endurance, de la force, qui est bien masculin, c'est sûr. Mais, bon, en même temps, moi, j'ai toujours travaillé avec des femmes à l'hôpital, mes collègues étaient infirmières, on était peu nombreux comme hommes. Et puis, c'est pareil en psychothérapie, beaucoup plus d'élèves femmes. Moi, je pense que je suis plus doux et tolérant avec les femmes parce que leur complexité, leur douceur, leur mystère de la vie qu'elles peuvent donner alors que nous, on la transmet un petit bout. Je trouve ça tellement fascinant. Moi, en fait, je ne t'ai pas dit, Béatrice, mais moi, je voulais être sage-femme. Ah non, je ne savais pas. Oui, et puis, à l'époque, ce n'était pas possible parce qu'il y avait des lois qui disaient qu'il fallait être médecin pour pratiquer les accouchements ou alors être une femme pour être sage-femme. Voilà. Donc, je n'ai pas pu faire ça, mais c'est ça que je voulais faire. J'ai quand même réussi à mettre des enfants au monde parce que dans les ambulances du SAMU, à l'hôpital, aux urgences, il faut se débrouiller des fois tout seul. Et puis, un de mes enfants. Mais, voilà. C'était comment de mettre un enfant au monde alors pour toi ? Oh, c'est formidable. Oui, c'est formidable. c'est la vie qui vient dans les mains et qui sort d'un ventre de femme. C'est magique. C'est la création. C'est ça, je pense. Voilà. Donc, ce mystère créatif des femmes, moi, j'admire. Et puis, mes collègues hommes, souvent, je ne suis pas très fier d'être du même sexe qu'eux parce que je les trouve tellement matérialistes, tu vois, c'est-à-dire déconnectés, tellement matérialistes, tellement dans une organisation pensée d'action très linéaire. Alors, on n'est pas du tout dans la circularité, etc. Et puis, ce système-là qui conduit aussi à la pensée unique. Et je crois que c'est comme ça qu'on gouverne le monde. On gouverne le monde avec une pensée unique, essentiellement des hommes qui pensent d'une certaine façon et on n'est pas du tout dans la circularité, dans la complexité que les femmes peuvent aborder. Donc, voilà, mon avis. Après, il naviga très bien. Mais, ouais. Donc, voilà comment je me vis. Je pense que c'est ce que j'essaie de faire. On peut être fort, endurant, musclé, etc. et puis, être relativement sensible, affûté, à l'écoute. On n'est pas obligé de toujours se battre. Non. Voilà. je n'aime pas la pensée unique, je n'aime pas le matérialisme, je n'aime pas ça. Du coup, qu'est-ce que tu penses ? Oui, mais alors justement, ton rapport au pouvoir et au privilège, quel est-il ? Tu veux que je mette sur pause ? Non, c'est bon. C'est bon ? OK. Oui, quel est ton rapport au pouvoir et au privilège ? J'ai un peu parlé tout à l'heure des états, de leur organisation qui n'est pas pour moi correct par rapport aux engagements qui sont prêts. Pour moi, ce sont des pouvoirs, des pouvoirs qui donnent des privilèges à certains. Je ne sais pas exactement comment ça marche. Je vois dans le système associatif quelque chose qui peut être plus près de moi. C'est pareil, en fait. Ceux qui prennent le pouvoir du bureau, comment ça marche, etc., ils ne prennent pas une charge, ils ne prennent pas une mission. Ils prennent vraiment une place, une place de pouvoir. Pour moi, être président d'une association diriger un groupe de réflexion, etc., ce n'est pas un pouvoir, c'est en fait une charge. C'est-à-dire quelque chose dont on se charge, on va essayer de mener la mission au lieu avec tout le monde, on ne devient pas le patron. donc, et si on est patron, on n'est patron que de soi-même, on n'est pas patron des autres. Et donc, c'est toujours ce rêve du collectif qui n'arrive pas, qui me taraude. Et je pense que les pouvoirs, c'est justement nier ce être avec l'autre, faire avec l'autre, être ensemble. Alors voilà, donc, ce n'est pas un sujet que je connais tellement. Moi, mon pouvoir, mon pouvoir, c'est quoi ? C'est les responsabilités que j'ai prises. En 98, je décide d'ouvrir une école de gestaltérapie. donc effectivement, j'ai un pouvoir de direction. J'aime bien commander, mais commander, on ne commande pas quand on est tout seul. On commande avec toute, avec une équipe, avec des délégations, des contrôles aussi, bien sûr, mais chacun a sa place. c'est plutôt ça. Et je ne sais pas si dans ces questions de pouvoir, je ne pense pas que ça mette chacun à sa place. Ça met le plus fort à une place. Et de là, on obtient des privilèges. Je pense que ces gens qui pensent que tous les humains ne sont pas des humains, ils s'accordent des privilèges et des pouvoirs. mais sauf que ça, ce n'est pas, ça ne s'appelle pas humanisme. Et je crois que déjà, ça aussi, j'ai été choqué il y a quelques, quelques années, c'est devenu évident pour moi que, en fait, certains ne voulaient absolument pas que les humains aient des liens fraternels, que la fraternité, l'égalité, on a une devise française, liberté, égalité, fraternité, mais en fait, il y a des gens qui ne veulent pas l'égalité. Ils veulent qu'il y ait une différence. Et ils ne veulent surtout pas que le voisin, tel autre, qui est bien de tel pays, je ne sais pas quoi, soit un frère ou une soeur. C'est non. Mais c'est, moi, j'ai découvert ça il y a il y a quatre ans, en fait. Il y a quatre ans, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui ne voulaient pas ça, qui ne voulaient pas égalité, fraternité. Leur liberté, oui, mais le reste, non, alors que ça va ensemble. Voilà, donc, en fait, j'ai été engagé dans ma vie politiquement, syndicalement, et puis, j'ai toujours rendu mes cartes, j'ai toujours été déçu, en fait. Et donc, je saute de déception en déception et plus ça va, plus je me, je pense que je me retire avec ce que je disais tout à l'heure, de créer un monde dans lequel on essaie de faire au mieux, sans trop de prétention. Du coup, alors, le monde de la gestalt, comment tu es venu au monde de la gestalt ? Oui. J'y suis venu au début des années 80. La femme avec qui je vivais à l'époque, elle avait déjà mis un pied à l'EPG l'école parisienne de la gestalt, et puis, elle me dit, ah ben tiens, il y a les gingères, Serge et Anne, qui animent un stage de vivre en couple aujourd'hui. Oh ben, j'ai dit, ok, moi ça m'intéresse. Voilà. Et moi, à l'époque, j'étais, donc, j'avais en fait commencé une psychanalyse très vite après être sorti de l'hôpital jeune, et puis, j'avais complété, alors, bon, je ne vais peut-être pas faire tout mon parcours thérapeutique, j'avais fait pas mal de choses, du travail anti-gymnastique avec, à l'époque, Berthera, la méthode Alexander, un peu de Feldoncrest, un travail corporel assez important, plus deux analyses en même temps, une psychanalyse lacanienne, plutôt style dolto, et puis, une analyse reichienne, je trouvais que ça n'allait pas assez vite. Donc, et puis, après avoir fait une formation de conseil en santé avec les filiosas, puisque, en fait, moi, j'ai commencé à travailler en soignant les malades par la thérapie. et donc, je cherchais ma voie et donc, j'étais assez près de choisir une voie de psychanalyste, parce que j'aime la psychanalyse, et plutôt Junger, je pense que c'est comme ça que ça aurait tourné si je n'étais pas allé à ce fameux stage vivre en couple aujourd'hui. Et là, j'arrive, j'arrive au stage, bon, j'avais déjà fait des stages en thérapie raïcienne, en d'autres trucs, donc, le côté stage ne m'engroissait pas, et j'étais content de découvrir la gestaltérapie que je ne connaissais que un peu théoriquement. Et là, j'arrive, donc, il y a une entame, donc, il y avait des couples, je ne sais pas combien, 8 ou 10 couples, et puis, on entame le stage, il fallait choisir pour un homme ou une autre femme, etc., et puis faire un truc corporel, enfin, bon, bref, j'ai trouvé ça génial, je me suis dit, au moins, ils ne font pas du blabla, le corps, il bouge, c'est un peu ce qui manque avec la psychanalyse, évidemment, et puis, après, quand j'ai eu mon temps de travail, j'ai pu faire avec Anne une espèce de truc très psychodrame, et tout, comme j'adorais le théâtre, parce que c'était aussi une de mes expressions adolescente, et donc, j'ai trouvé ça absolument formidable, et alors, Serge et là, il me dit, voilà, il faut que tu rentres en deuxième cycle, voilà, et donc, je suis rentré très vite en deuxième cycle, j'ai fait plus de psychodrame avec Anne, pour l'équivalent premier cycle que de la gestale thérapie, voilà, donc, c'est comme ça que j'ai pris le virus de la gestale, et ce que j'ai trouvé, c'est que cette approche me permettait, en fait, de rassembler les différents parcours que j'avais pu faire au niveau corporel, au niveau psychologique, psychanalytique, et même au niveau pédagogique, j'ai compris assez vite que la pédagogie gestaltiste pouvait exister, et puis, voilà, donc, j'ai fait je suis allé, c'est comme ça. Et, quels sont les concepts qui t'ont plu, quand tu as commencé à, j'imagine, à te frotter à la théorie, parce que là, bon, tu es partie directe dans l'expérientiel, bon, peut-être que c'est ça qui t'a beaucoup plu, mais, est-ce qu'il y a des concepts qui t'ont été vraiment super, dont tu te sers toujours, qui sont toujours importants pour toi, essentiels ? J'ai bien aimé, évidemment, la théorie du self, mais ce que je pense, d'ailleurs, ce n'est pas tellement une théorie, c'est plutôt une façon de regarder comment nous sommes vivants, et donc, ce qui m'a plu, c'est la notion d'énergie, la question de, de comment on part, on part du corps, cette transformation de l'émergence qui devient une action, puis une action de contact, une énergie qui monte, qui grossit, etc., et qui finit par un déflux où ça roule tout seul, enfin, bon, bref, j'ai adoré ça, et ça m'a permis aussi, très vite, d'ailleurs, j'ai fait mon écrit deuxième cycle là-dessus, de faire un rapprochement entre le cycle de contact et puis les cinq éléments de la médecine chinoise que je connaissais un petit peu, et donc j'y trouvais une apparenté d'énergie, d'éléments, de fluidité, en fait, c'est ça qui m'a plu, et voilà, ce qui ne m'a pas plu du tout, c'est qu'à l'époque, Serge Ginger critiquait beaucoup le psychanalyste, et alors là, je n'étais pas du tout, je n'étais pas du tout d'accord, mais j'adore Serge et Anne, on les a côtoyés jusqu'à la fin de leur vie, on est resté toujours amis, ils sont venus chez nous, on a toujours eu des relations, je pense que Serge, il avait ce côté-là de pouvoir ne pas être d'accord et puis de garder l'amitié, de garder le lien, que c'était comme ça, et je pense qu'il m'a aussi transmis ça. Voilà, donc c'est surtout cette partie-là qui au départ m'a plu, et puis, mais j'avais toujours mon lien avec la psychanalyse, avec les processus psychiques, etc., et il y a un personnage important que je n'ai pas nommé, qui, c'est le professeur Lestradet, et le professeur Lestradet, il était pédiatre, et alors lui, il nous parlait toujours des enfants, mais il ne pouvait pas nous parler des enfants, des maladies des enfants, de comment soigner les enfants, etc., sans nous parler de Winnicott. Et moi, je croyais que tous les pédiatres du monde connaissaient Winnicott sur le bout de la main, comme lui. et donc, dès qu'il nous expliquait quelque chose, les comportements, etc., c'était toujours en référence à Winnicott, au lien, et donc, bah oui, ce qui me manquait, moi, c'était ce côté psychanalytique avec la gestale, c'est pour ça que j'ai choisi Gilles Delis, après, pour approfondir ce côté relation d'objet. D'accord, donc tu as été formé aussi, après, à la relation d'objet, et tu t'en sais toujours. j'ai passé, j'ai fait un grand parcours, j'ai fait, oui, la formation, la supervision, la formation de superviseur avec Gilles Delisle, qui était aussi superviseur pour lui, pour lui, ses équipes, et, par contre, là aussi, il manquait quelque chose, c'était le corps, parce que j'avais perdu tout le côté corporel que j'avais pu pratiquer avant, et, ben, du coup, là, j'ai complété avec Ruella Franck, en France, puis à New York, voilà, et du coup, je pense que ça m'a donné quelque chose de assez global, maintenant, que j'appelle relation d'objet, et corps, pour insister, et pas tout, tout, tout prendre non plus de la PGR, voilà. D'accord. Donc, du coup, l'utilisation que tu fais de la Gestalt, elle est, déjà, t'as monté une école, tu as toujours une pratique de thérapeute, est-ce que tu as encore le temps ? Non, j'ai arrêté l'individuel il y a assez longtemps, mais je suis plus un thérapeute de groupe, en fait, et, bon, j'ai eu une grosse clientèle individuelle au début des années 80, 90, mais j'ai toujours eu des groupes, et, mais j'ai toujours eu des groupes un peu particuliers, par exemple, j'avais un groupe qui s'appelait Vol de nuit, en référence au bouquin de Saint-Exupéry, et Vol de nuit, donc, ça commençait à 19h, et ça finissait à 8h du matin. Voilà, donc, c'était un groupe qui ne travaillait que la nuit. Voilà, j'ai fait des groupes marathons aussi, donc, démarrage le samedi matin et fin, le dimanche après-midi, mais sans arrêt, avec, ben, le travail pendant la nuit, des entretiens individuels au petit matin, voilà, etc. Tu travailles un petit peu, finalement, c'est une façon implicite de mettre les gens, de leur permettre d'expérimenter l'état de conscience modifié, parce que la nuit, on a un état de conscience modifié. hein ? T'as raison. T'as raison. Oui. Et mon dernier groupe que j'ai arrêté il y a maintenant trois ans, c'était un groupe qui, lui, ne se rencontrait que dans la nature. C'est-à-dire que deux jours avant, je leur donnais un point de ralliement, et donc, le regroupement démarrait à 10h, et ils finissaient à midi le lendemain. Donc, avec toute la nuit dans la forêt, et voilà. Et du coup, là aussi, c'est intéressant parce qu'il y a des thématiques que je n'avais jamais entendues en salle qui émergeaient, on va dire, rapidement, côté survie. Alors que les gens qui savent bien qu'on ne pourrait pas se faire manger par un tigre, il n'y a pas de boa, enfin bon, etc. Mais qu'est-ce qu'on va manger ? Est-ce qu'on va avoir froid ? Et où on dort ? Des questions comme ça, mais qui remontent, ce n'est même pas de notre enfance, c'est vraiment lié… C'est de notre ADN ? Ben oui, on est connecté aux vivants qui essaient de survivre et tout ça, ça remonte et c'est vraiment très intéressant à travailler. Alors là, je suis curieuse, je ne vais pas avoir le temps parce que du coup, j'ai envie de savoir qu'est-ce que… Tu veux savoir ? Oui, je veux savoir, mais bon, il faut que je regarde l'heure, mais oui, j'ai envie de savoir comment ça se travaille cette question de survie, finalement, j'ai envie de savoir est-ce qu'on n'est pas toujours dans quelque chose… Enfin, quelle forme ça prend la survie actuellement ? Mais du coup, ça me fait penser aux questions existentielles. En fait, j'imagine que dans cette question de survie, tu étais aux prises directes avec les questions existentielles, la solitude, de la finitude. Non, plus que ça ? Oui, tu fais ça. Ma stratégie, c'est de ne pas aller tout de suite vers l'existentiel ou le spirituel. et c'est de d'abord rester au niveau corporel, c'est-à-dire que la question de la survie, elle est liée à notre organisation du corps, à notre système, entre autres, sympathique, parasympathique, on n'est pas là pour faire un cours, mais donc de quelque chose qui est vraiment vivant à l'intérieur de nous. Donc, la question, c'est comment je le perçois ? Quand une personne dit, mais alors, qu'est-ce qu'on va manger, ce soir ? Là, on peut rigoler, on a des boîtes, etc. Mais on peut aussi vraiment s'intéresser à ce qu'on va manger ce soir. Là, on s'assoit sur l'herbe et elle vient d'où, cette question-là, et je l'ai déjà dite. Et puis, comme ça, on peut remonter, mais c'est toujours remonter à l'intérieur du corps. même s'il y a des événements où je n'ai pas toujours mangé, par exemple, ok, mais comment je résiste à la fin, enfin bon, bref. Et donc, c'est déjà aller dans le corps, parce que le vivant, il est dans le corps. Et donc, c'est cette descente-là qui, moi, m'intéresse. Et je pense que quand on touche quelque chose de subtil à l'intérieur de soi, à ce moment-là, on est connecté. Parce que le thérapeute, alors c'est ça, moi, qui me passionne, c'est tout ce qui me traverse pendant qu'on fait ce voyage-là avec la personne qu'on accompagne. Les idées, les machins, les images. Donc, comment ça résonne et que cette question-là elle résonne, comme tu le dis, Béatrice, pour toute la question du vivant et de comment on existe et comment on est donc situé ici. Enfin, bon. Et puis, je pensais à ta façon de, je t'imaginais là avec l'anxiété des personnes dans le groupe qui sont en train de travailler et toi en train de te connaître. Alors, je voyais, tu vois, je suis en train de te voir comment tu te connectais avec tes propres résonances à ce qu'ils disent. comment tu te connectes à eux. Et puis, du coup, ça me faisait penser à ce, à ce, à cette, ton envie de te relier dans un groupe. Là, tu peux le vivre et je te voyais être, voilà, au moins à cet endroit-là, quand tu en parles, tu as l'air tellement épanoui que c'est loin de la désolation et que dans ces micro-expériences, il y a quelque chose du vivant qui se passe. il semble que tout ce que tu cherches, là, tu l'es trouvé. Ce qui m'explique pourquoi tu as aimé le groupe. Je te remercie de ton retour. J'emmène souvent des personnes dans la nature pour faire des expériences de connexion ou de communication. Et ce que tu dis, en fait, me fait penser qu'à l'intérieur de moi, je sens que je protège le groupe, que je sais où je les emmène. Il peut y avoir des passages un peu difficiles ou un climat qui n'est pas toujours propice à s'allonger dans l'herbe, on va dire, mais propice à autre chose. Et donc, oui, je crois qu'il y a cette solidarité aussi du groupe qui marche parce que le groupe se déplace. Et donc, il se déplace, on fait tout un parcours, mais les gens ne savent pas trop où ils sont, ils ne comprennent pas qu'on retrouve la voiture le lendemain midi, enfin bon, bref. Mais à cheval, c'était déjà comme ça quand je conduisais les personnes à un moment donné à cheval. C'était la même chose, en fait. Donc, cette conduite du groupe nomade qui marche, c'est très, très important pour moi. et oui, oui, je pense que peut-être, il faut que je réfléchisse à vraiment ta remarque. OK. Mais je pense que tu donnes une belle flamme de réflexion, oui, sur ce que je compense, ce que j'arrive à obtenir peut-être dans ces conditions-là. en tout cas sortir de l'impuissance dans lequel ça peut nous mettre parce que je me sens reliée à toi à cet endroit-là. Moi, je me souviens de mon thérapeute qui me disait ça quand je me disais « je me sens tellement impuissante » et il me disait toujours « mais où êtes-vous puissante ? » et ça me consolait tellement de me connecter où là, j'étais puissante plutôt que de rester dans mon désespoir et devant cette porte fermée que je n'arriverai jamais à ouvrir. Donc, voilà, c'est sans doute pour ça que j'ai entendu ça. Et du coup, tu te sens faire à propos de groupe, tu te sens faire partie de la… Est-ce que tu penses qu'il y a une communauté gestaltiste et est-ce que tu as l'impression que tu en fais partie ? Ça fait ça déjà. Oui. Ok. Oui. Je ne sais pas parce que je me demande en fait si la gestaltérapie ne s'est pas fourvoyée en choisissant la psychothérapie. c'est-à-dire en voulant être psychothérapeute, en voulant participer. Alors moi, j'ai joué le jeu, j'ai une école accréditée au niveau européen, EAP, EGT, je n'ai rien contre. Ce n'est pas simple. Mais j'ai quand même toujours posé la question, je me souviens avoir discuté beaucoup avec Serge, sur « Mais est-ce que c'est utile d'être psychothérapeute ? » Pourquoi être psychothérapeute avec d'autres ? Pourquoi faire à tout prix de la psychothérapie et pas de la gestaltérapie ? » C'est-à-dire, je me demande en fait si la gestaltérapie des origines qui est plus subversive, plus agressive, plus sociale, j'ai l'impression qu'on l'a érodée et que… Domestiquée. Domestiquée. Et du coup, ma réflexion, je ne sais pas si elle va loin, mais je me dis quelquefois est-ce que finalement nos gestaltérapies avec nos groupes, nos formations, etc., est-ce que ce n'est pas une sophistication de l'ego qu'on propose plutôt qu'une vraie transformation intérieure ? Parce que le changement intérieur, il n'y a que le changement intérieur, à qui compte. Mais ce changement-là, c'est en fait découvrir des niveaux de conscience et de découvrir comment nous sommes reliés au monde. Alors, au chant, disent les collègues, mais quand ils disent le chant, ce n'est pas trop ce qu'ils disent. Donc, c'est vraiment la connexion qui… Et c'est des niveaux de conscience différents, comme comment ça marche la transmission de pensée dans la relation thérapeutique, comment… la télépathie, Freud dit, il en parlait, il a écrit des trucs là-dessus, mais ça existe toujours. Alors, comment ça marche ? Comment développer ça, cette sensibilité-là ? Comment j'entends le frangissement d'un arbre ? Comment le vent… C'est le ça. …porte l'esprit ? Pardon ? Le ça, être plus… Un ça, oui, vivant. Ça, vivant, ça, avant l'élaboration de la pensée, ça, dans la prise directe, ça, dans l'awareness, tu parles finalement d'être… Moi, j'ai l'impression que tu dis ça, mais peut-être que c'est pas ça du tout que tu dis ça, mais à force de parler sur quelque chose, on enlève cette connexion … de cette awareness avec notre ça très large, le ça du monde. Absolument. Oui, c'est comme disait la glace, de l'aproposisme, mais quand on fait ça, on sophistique l'ego, la fonction jeu, je sais pas, on dit comme on veut, mais on ne développe pas la connexion entre cette awareness, cet éveil, d'être éveillé dans le monde, d'être éveillé avec les autres. Du coup, ce que tu penses, c'est que c'est la connexion au monde qui soigne et ce n'est pas la connaissance du soi en tant que jeu. Ah non. Ah, d'accord. Moi, je ne crois pas à l'identité. Bon, on veut bien lire des trucs là-dessus et tout, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ce que je perçois, ce sont des plans de conscience. Donc, on sait par exemple en physique, donc c'est pour ça que j'ai parlé beaucoup de matérialisme. Là, on va parler de post-matérialisme, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le post-matérialisme. La gestaltérapie, elle en fait partie. Donc, c'est notre système de connexion à la conscience. Le monde est un tissu de conscience. L'espace, c'est de la conscience. Et donc, c'est cette connexion-là à la conscience de l'univers et la conscience de l'humain n'est pas que dans son corps. On l'a prouvé, elle est aussi non-locale. On a conscience de ce qui nous entoure et du monde. Pour moi, c'est ça qui est passionnant de faire en thérapie, c'est de percevoir ces résonances, de pouvoir les mettre en mots, en dialogue, en mouvement et j'espère en action humaniste autour de soi. Ce n'est pas de sophistiquer la pensée. La théorie du self, elle peut avoir quelque chose de la sophistication en étant quelque chose de très mécanique. c'est un bon chemin. Du coup, tes meilleurs souvenirs de la gestalt, c'est quoi tes meilleurs souvenirs de la gestalt ? De la gestalt ? C'est-à-dire, quand tu étais en train de pratiquer de la gestalt, parce que c'est vrai que ça ne veut rien dire, un meilleur souvenir de la gestalt, cette question dit comme ça, il faut que je la change. Oui, je ne sais pas quoi avec la gestalt, c'était quoi qui était bon et dont tu aimes te souvenir ? Je pense à certaines personnes que j'ai accompagnées. des moments de prise de conscience, de temps passé ensemble. Oui, le temps passé ensemble, je crois que pour moi, il est important et donc, je me souviens de mes clientes qui m'avaient dit « Tu sais Yves, je crois que je n'ai plus rien à te dire, je vais arrêter là bientôt. » C'est vrai. Donc, moi, je n'avais jamais eu de cadre de fin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bilan ou de rien. Simplement, un jour, c'est la dernière séance. Elle m'a dit « Mais je vais continuer à venir quand même. » Et donc, elle est venue la semaine d'après, elle a fait ce que c'était comme ça et elle faisait une broderie et c'est tout, sans parier. Donc, moi, j'ai pris un bouquin et j'ai bouquiné. On a passé le trois-quarts d'heure comme ça. Elle est venue plusieurs fois, elle est venue une petite dizaine de fois, comme ça, toujours en silence pour passer du temps ensemble. Et puis, à la fin, elle m'a offert la broderie que j'ai toujours qui était une déesse grecque qui incarnait la paix. Et donc, voilà, ça, c'est un excellent souvenir. Bon, il y en a d'autres. J'ai aussi des souvenirs avec les personnes que j'ai formées parce que moi, j'ai aimé construire un programme de formation, un chemin, etc. Il y a beaucoup d'évaluation, je vois, beaucoup d'évaluation, de co-évaluation, etc. et donc, j'essaie aussi de leur apprendre qu'on peut apprendre en prenant des risques sans jamais être puni et toujours en réussissant. C'est une pédagogie de l'erreur et tout. Donc, j'ai beaucoup de plaisir à les voir grandir et puis, eux aussi, quand ils témoignent du chemin qu'ils ont fait et de comment ils découvrent que, ben oui, c'est vrai, il peut y avoir une pédagogie qui ne punit pas, qui ne juge pas, qui reconnaît les valeurs mais ils le découvrent très tard. Au début, ils entendent le discours puis finalement, ils le vivent et évidemment que ça a un impact sur, je peux transmettre quelque chose, accompagner quelqu'un, je peux être en désaccord et puis, ben on peut quand même faire un autre chemin ensemble et garder un espoir voilà, je pense que ces processus-là de développement sont importants et donc, c'est ça mes meilleurs moments, c'est quand je vois, alors, il faut être patient, mais, je suis assez patient, j'ai plusieurs activités qui demandent de la patience et puis, peut-être, ce que je garde comme bon moment, c'est que je ne l'ai pas dit quand tu m'as questionné sur les intérêts ou tout ça, en fait, moi, je m'intéresse aux sociétés en général, mais surtout à leur religion, à la façon dont ils cherchent le sens, donc, je m'intéresse à la Kabbal, au soufisme, au rite égyptien, tibétain, enfin bon, bref, toujours aussi la mort là-dedans, les voyages et tout et donc, du coup, dans mon école, à chaque fois qu'on franchit une étape, on reçoit un diplôme, etc., mais on reçoit un diplôme, une cérémonie de remise de diplôme et après, il y a une cérémonie avec un rituel qui est pour un niveau donné où ceux qui sont déjà passés accueillent ceux qui arrivent et donc, ces rituels qui sont faits sont transmis jusqu'à la fin, jusqu'au CEP et ce qui est curieux, c'est que personne n'en parle jamais au plus jeune, donc, ils le gardent, on n'a pas besoin de leur dire ses secrets, etc., ils comprennent ça et donc, et c'est ça, ça me réjouit parce que je trouve que l'institut de cette façon-là les reconnaît, c'est-à-dire le papier qu'on vous donne, c'est pas vous l'avez acheté, on vous donne le papier, tu l'as mérité, il y a les évaluations, il y a tout derrière, il y a tout le bazar et puis, il y a les autres, alors tu parlais de communautés, moi, la grande communauté, je ne sais pas, mais moi, j'essaie de faire une communauté où les plus anciens accueillent les plus jeunes et comme ça, on va aller jusqu'au bout, mais il y a quand même beaucoup d'étapes et voilà, donc c'est... Mais c'est une initiation finalement, ce que tu me décris, c'est un rituel d'initiative. Moi, je ne veux pas les initier, mais je sais qu'ils font un passage. Oui. Oui. Pour moi, ce sont des grands moments de bonheur. Après, il y a un petit peu ça. Oui. Voilà. Et je pense que ces remises de certificats, de diplômes, de niveaux, je pense qu'ils ont toute leur importance parce qu'ils véhiculent aussi des valeurs et peut-être aussi qu'ils favorisent la notion de communauté, de vivre ensemble. C'est plus difficile déjà au niveau national, au niveau des associations qui représentent la gestalt thérapie, même du traînement. Voilà. Et ce qui me semble bien, tu vois, c'est que les sept écoles de gestalt, on travaille ensemble régulièrement par web, par mettre des moyens ensemble, etc. Donc, c'est très bien. Et puis, l'autre point que je n'ai pas dit, mais quand même, c'est que j'ai transmis le fonds de commerce et l'enseigne de Gestalt Plus, donc, qui est repris par Véronique Gissenberg. Et donc, l'école que j'ai créée continue avec la même pédagogie, avec les mêmes certifications. J'espère qu'on va garder les accréditations dans les nouvelles structures. On est en train de s'en occuper. Et du coup, je suis très heureux parce que moi, je vais petit à petit me retirer. Voilà. Donc, ça a été encore un rituel de passation à un autre niveau. Mais ça parle aussi, ça parle aussi, oui, je trouve, reposant quand tu parles de célébrer finalement la fin d'un cycle. Parce que justement, comme c'est un long cheminement de devenir thérapeute ou d'accomplir notre chemin initiatique de la vie, parfois, c'est décourageant de voir tout ce qui reste à faire. Et que ces étapes-là, quand on les célèbre, c'est une façon de clore, de dire, OK, on reprend de l'énergie pour pouvoir entamer la suite. Donc, oui, j'aime bien cette idée. Les moments les plus intenses que tu as dû vivre qui t'ont coûté le plus quand tu pratiquais la Gestalt et peu importe comment, est-ce que tu as des souvenirs qui t'ont bandé, qui t'ont coûté en énergie, qui ont été fortes dans le sens, oui, c'est ça, qui t'ont demandé de la ressource. Est-ce qu'il y en a dont tu te souviens ? Oui, là, je viens d'en vivre assez dramatique avec la directe qui s'appelle BRETT, qui contrôle les organismes de formation. Donc, c'était trois ans, trois ans et demi de bagarre pour finalement ne rien obtenir. Donc, je pense que là, il y a une volonté de... supprimer ce type d'organisme de formation. La Gestalt la thérapie, ça ne les intéresse pas, mais je pense que c'est tout ce qui permet à l'humain de réfléchir, etc. Donc, oui, oui, là, on est face à un mur, face à ce que je disais, cette pensée très matérielle l'hémisculique, c'est complètement absurde, disons, si vous travaillez le samedi et dimanche, ça ne peut pas être professionnel. Le travail de l'imaginaire n'est pas professionnel, c'est un bon truc comme ça. Donc là, on a affaire à des choses aberrantes et qui ne vont pas dans le sens du travail. Tous les gens que j'ai formés, ils ont plus un boulot, ils n'ont pas forcément un mi-temps, mais la plupart ont quand même ouvert des cabinets et ils ont leur emploi, ils font leurs cotisations, etc. C'est-à-dire, ce n'est pas un organisme de formation, de développement personnel, il n'est pas. Voilà, bon, ça, c'est des choses complètement aberrantes. La quantité de papier demandée, les trucs qualité, on fait DataDoc qu'on a dit « Ouais, mais maintenant, il faut faire Calliope. » Mais c'est toujours le patronat qui décide ce système-là. Alors là, je vais repartir dans mon débat. Tu vois, et puis quand tout le monde sera Calliope, il faudra faire une autre accréditation. Moi, je n'en veux plus faire ça. Alors, qu'est-ce que tu veux pour ton ex ? Qu'est-ce que tu veux pour ton ex ? Tu vois, c'est notre dernière question. Regarde comment on y est allé naturellement. Écoute... Pour toi et pour la Gestalt en général, c'est deux questions directes, mais comment toi tu imagines la suite pour toi et la suite pour la Gestalt ? pour moi, la bonne partie c'est d'avoir transmis ce fonds de commerce et cette enseigne et ça veut dire aussi que la pédagogie qu'on a mise en place, elle continue avec les mêmes équipes, les mêmes processus qui vont s'améliorer. c'est les processus internes qui sont transmis. L'enseigne, bon, c'est un petit décor. Donc ça, je suis content de ça. Moi, ça me permet de me retirer tranquillement. Peut-être que je vais continuer à enseigner quelques sujets comme les enjeux de développement, sécurité, survie, attachement, les enjeux narcissiques, de relations et puis les enjeux de plaisir liés au corps entre autres parce que ces enjeux-là me plaisent tant qu'enjeux développementaux par exemple, la supervision qui me plaît bien. Mais je ne vais pas chercher trop le travail puisque moi, j'ai autre chose à faire. J'ai d'autres idées, j'ai d'autres plans. J'ai envie d'avoir du temps pour moi à toujours travailler les questions de connexion, de plan de conscience. Donc ce que je souhaite, puisque je vais faire pour moi, je vais pratiquer un art qui est celui de la dérobade. Je vais essayer de me dérober des systèmes officiels, emprisonnants, obligatoires, comme la fumée. J'ai essayé de faire quelque chose plus ninja. Ah, ok. Oui. et puis, pour la gestal thérapie, finalement, je pense que les organismes de formation ont à réfléchir sur justement ce qu'ils veulent être, quelle place ils veulent prendre et est-ce qu'on pourrait pas retrouver davantage la gestal thérapie plutôt que la gestal thérapie au sein de la psychothérapie que je disais tout à l'heure. Donc moi, mon souhait serait plutôt là et puis peut-être de se démarquer et puis d'accepter de ne pas être reconnu par personne, mais de se reconnaître nous plutôt que de demander des adhésions et des reconnaissances à l'extérieur, ce que j'ai fait aussi et puis là, je vois que finalement, ça me coûte cher. Voilà, donc je pense faire peut-être quelque chose de plus libéral pour ce qui est des écoles et de vouloir être reconnu. En fait, qui nous reconnaît ? Ce sont soit nos étudiants quand on a un institut, soit nos clients ou nos patients, enfin les gens qui bénéficient de nous, mais ce que je souhaiterais aussi, c'est que la gestale thérapie puisse aller davantage dans le social et qu'elle continue à être dans les entreprises et ça se développe. Je pense que c'est ce futur-là qui compte plus que l'alcool thérapeutique. Ça ne va pas assez vite de soigner une personne à l'heure. Il faut soigner plusieurs à la fois. Moi, c'est pour ça que j'ai monté un institut et je dis qu'il faut qu'on développe le rêve à vitesse pour que les gens y grandissent et que l'occasion de croître et de trouver leur chemin. Donc, c'est ça que je souhaite la gestale thérapie. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais voulu que je te pose ? Ah, quelle question ! C'est ce que je n'ai pas dit. En fait, c'est ça. Oui, qui est important pour toi. Ou peut-être, maintenant que tu m'as dit tout ça, on a parlé ensemble, tu as peut-être envie de revenir sur des choses affinées. Non, ce que je veux ajouter, parce que j'en ai juste parlé un tout petit peu tout à l'heure, quand je disais commander, organiser, etc., ça ne se fait pas tout seul, il faut qu'on soit plusieurs, chacun à sa place, qu'on se répartisse je voudrais simplement dire que je l'ai nommé tout à fait au début, mais Eva Leschner est pour moi quelqu'un d'important puisque c'est mon épouse, je l'ai choisi, elle m'a choisie, mais c'est aussi quelqu'un à qui je dois beaucoup, je le dis souvent dans ces fameux moments de passage de remise de diplôme, c'est qu'elle m'a vraiment aidé à développer la notoriété, la vitesse de croisière de l'Institut, bon, moi j'avais une toute petite boîte et puis, tous les deux et alliés pour beaucoup, on a pu démultiplier à partir des années des années 2000, ça s'est enfin 2000, oui, 2004, 5, ça s'est développé très vite depuis les accréditations en 2010 et tout, donc, elle m'a beaucoup aidé, elle m'a toujours imposé de me reposer le lendemain, ce que je ne savais pas faire et puis, bien aussi, peut-être travailler plus intelligemment ou plus avec d'autres, avec des organismes, à monter l'équipe, à réfléchir ensemble, je le dois beaucoup, je le dis régulièrement, mais je pense que c'est important que je le dise ici. Merci Yves, beaucoup, pour ton temps. Merci, c'était agréable d'échanger avec toi tes questions, mais aussi ta résonance, ta compréhension, je le dis. C'est bien réciproque, je te laisse avec… Oui, je reste avec plein de questions complètement stimulées et donc un peu frustrées, mais je vais te rejoindre après, hors champ, je vais éteindre maintenant. A bientôt Yves, merci. A bientôt Yves, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada